Comment accéder à la culture, au cinéma, aux livres, lorsqu'on est malvoyant, non-voyant, malentendant ou encore sourd ? Voilà en tout cas le superbe projet du festival Entendez Voir, ça se passe en ce moment à Strasbourg. Et pour nous en parler, Mireille Lefler et Patricia Weiss, bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Alors, merci à vous d'être avec nous. Mireille Lefler, vous êtes vous-même musicienne, non-voyante. Alors, avant de parler du festival à proprement parler, quand on parle de handicap, on pense souvent des problèmes liés au quotidien, au travail aussi, mais on pense moins à l'accès à la culture. Mais en fait, c'est un vrai problème. Oui, c'est vrai que c'est un vrai problème. Après, de nos jours, c'est vrai que grâce aux associations différentes et notamment la nôtre qui est donc vue d'ensemble, nous organisons donc des manifestations tout au long de l'année pour qu'on puisse accéder à la culture dans tous les domaines possibles. Donc, par exemple, dans l'association, nous avons des cours de salsa accessibles à tous. Nous avons une chorale que j'ai le plaisir de diriger. Et après, on a des expéditions. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on essaye vraiment de diversifier au maximum notre accès à la culture et toujours, c'est-à-dire le mélange de personnes non-voyantes, malvoyantes, voyantes. Qu'est-ce qui est le plus compliqué, peut-être le plus frustrant, ce que vous essayez de pallier ? Est-ce que c'est justement l'accès à la culture dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien ? Est-ce qu'il y a des petites choses, des petits éléments de la vie de tous les jours où vous dites que c'est frustrant pour vous et du coup, vous essayez de trouver des solutions à chaque fois, par exemple, les cours de salsa ? C'est ça, c'est ça. C'est ce qu'on essaye de faire parce qu'au final, tout est accessible en soit. Mais c'est juste qu'il faut trouver les outils pour qu'on puisse justement avoir accès facilement à tout projet et à toute culture, en fait. Et justement, vous parlez d'outils, des progrès ont été faits sur le langage des signes, le sous-titrage, l'audiodescription également. Est-ce que c'est encore suffisant ou il faut encore aller plus loin ? Alors justement, le constat, c'est que lorsqu'on a eu à présenter le défi Baïcal qui a été organisé en 2017 par l'association, c'est ce défi entre malvoyants, non-voyants et sourds et malentendants. Donc ce film-là a fait le tour des festivals et c'était le seul film qui était effectivement présenté, audiodécrit et avec du sous-titrage. Et c'est par ce constat-là que justement, on a rebondi en lançant déjà l'année dernière la première édition du festival. Ça veut bien dire qu'il y a encore du manque et qu'il faut continuer à communiquer, à organiser, à innover pour non seulement sensibiliser, mais aussi donner cet accès-là. Donc on est sur les deux champs avec ce genre d'initiative. Alors les films, ça fait partie entre autres du programme. Il y a également, je me suis noté, des lectures au casque en son 3D, un concours de lecture en braille. Des concerts également en chansigné, langue des signes française. Alors ça, c'est quand même assez rare. J'y ai assisté personnellement pour la première fois à l'ouverture samedi. C'est très dynamique, c'est entraînant et puis c'est tout à fait accessible parce qu'on a certainement les vibrations. Je ne veux pas parler au nom des sourds et malentendants, mais je sais qu'on peut ressentir ça. Et puis là, on a ce qui est véhiculé par la parole aussi, donc traduit en LSF et tout en mouvement. C'est ça qui était très chouette. Donc oui, on a cette partie concert, cette partie projection, avec toujours sous-titrage et audio description. On a des soirées thématiques, dont une qui sera en audio description live, une soirée en partenariat avec Strasiran, des lectures publiques. Justement, les lectures, il y a une grande place attribuée aux livres, livres imprimés, livres audio, livres en gros caractère. C'est un peu le point central aussi du festival. Oui, on a tenu à organiser un premier salon du livre qui permet justement de balayer ce qui va être l'ensemble des versions adaptées à ce jour disponibles. Du livre, donc du livre imprimé au livre audio, tactile, numérique. On a une application numérique pour les enfants qui sera présentée en animation et à gros caractère. Quelque chose qui ne fait peut-être pas tout de suite écho à une adaptation. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui, au-delà du livre audio, ont envie d'avoir accès à leur propre rythme de lecture. Et donc le gros caractère, tout bêtement, il répond à ce besoin-là. Mireille, qu'est-ce que vous, justement, vous utilisez ? Je ne l'ai pas nommé, ça tombe très bien. Je peux passer la parole à braille. J'utilise le braille. Donc j'ai perdu la vue à l'âge de 12 ans. Et ensuite, j'ai appris à lire en braille en sachant qu'avant, je voyais un peu. Donc je lisais en gros caractère, donc pour les malvoyants. Et voilà, maintenant, ça fait depuis quelques années déjà que je pratique le braille. Et c'est ce que vous avez là devant vous ? C'est ce que j'ai là, oui. Tu préfères ça, par exemple, au livre audio ou c'est une alternative pour vous ? Écoutez, j'aime l'idée qu'on puisse avoir le choix. Donc lire un livre d'action, par exemple, ça m'intéresse de l'écouter parce qu'on a cette intonation de voix qui fait que dans les livres audio, qu'on est à fond et qu'on se prend complètement dans le livre. Et donc on peut lâcher prise de tout ce qu'il y a autour de nous et écouter justement les livres avec les bruitages. C'est ce qui est extraordinaire dans les livres audio, justement, c'est qu'il y a des bruitages qui vont avec les scènes qui sont en train d'être lues. Donc voilà, j'aime lire des livres audio, écouter. Et puis par contre, j'aime aussi le contact du papier, comme par exemple, ça c'est le programme que j'ai là, le programme du festival. Et voilà, j'aime justement me dire, là, je peux passer d'un moment à un autre, d'une ligne à l'autre, enfin voilà, être vraiment autonome, on va dire. Alors ce festival, il est accessible à tous, finalement, pas uniquement des publics non-voyants, sourds, etc. Non, mais même vous, vous avez le droit de venir. C'est bon l'objectif, c'est la rencontre. Ah ouais, clairement, justement, c'est l'objectif, c'est de mélanger les publics. Tout à fait, ça a toujours été le mot d'ordre. Ah oui, d'ensemble, donc on suit notre objectif initial et continu. Et au-delà de ça, les lieux qui ont été choisis, alors, sont assez connus sur Strasbourg, ce sont les lieux culturels qui ont été choisis aussi dans un périmètre d'accessibilité. C'est facile, à deux minutes près, on passe d'un endroit à l'autre. Et puis, en termes d'accessibilité, ce sont des lieux qui garantissent l'accessibilité aussi aux personnes à mobilité réduite. Enfin voilà, il y a cette considération-là. Il y a aussi les 10, il faut dire que parmi les livres, il y a une accessibilité aussi aux personnes 10. D'accord. Le gros caractère, je crois, est aussi... Et donc là, c'est la deuxième édition du festival. Le but, vous en parliez encore au début, c'est finalement quoi ? De continuer à sensibiliser sur ce qui existe et en parler davantage, finalement ? Oui, c'est rendre visible tout ce qu'il est possible. Parce qu'effectivement, les outils, il y en a énormément, des outils. Et on découvre au fur et à mesure que finalement, si on veut trouver une adaptation, si on veut avoir accès, comme tu disais au départ, Mireille, on peut. Maintenant, c'est là. Oui, c'est ça, c'est montrer le choix, tout à fait. Et puis dire aussi qu'on est des personnes en situation de handicap, mais par contre, on est complètement ouvert à l'autre, quel que soit l'autre, en fait. Parce que souvent, on se met dans des cases, tous d'ailleurs, que ce soit des personnes handicapées ou pas, et on se met dans des cases. Et à partir de ce moment-là, on ne se permet pas d'aller vers l'autre. Et donc nous, on veut faire des choses les uns avec les autres. Et donc c'est pour ça que vraiment, notre culture, on veut qu'elle serait vraiment accessible à tous, même aux personnes qui ne sont pas forcément handicapées. Eh bien, vous l'aurez compris. Alors, si vous soyez handicapé ou non, vous êtes donc invité à vous rendre au festival. Vous avez le lien qui s'affiche pour consulter le programme du festival. C'est entendez-voir.com. Et donc c'est en ce moment même et ça se poursuit jusqu'au 7 mars. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous sur le plateau.